Je pense que tu n'es pas passé à côté de cette opportunité des contenus courts. TikTok, YouTube Shorts et Instagram Reels, ça cartonne. Ça fait des centaines de millions de vues. Eh bien, si tu es familier avec mon contenu, tu sais qu'on fait de l'argent avec les réseaux sociaux. Il y a les 99% des gens qui passent leur temps à se distraire sur les réseaux. Et nous, les top 1%, eh bien, on utilise ces réseaux pour se faire de l'argent. Et ce n'est pas différent avec les contenus courts, les YouTube Shorts, les TikTok et les Instagram Reels. Et dans cette vidéo-là, je vais te montrer la meilleure manière pour les monétiser et générer des sommes entre 1000 et 5000 euros par mois sans pour autant faire des milliards de vues avec ces vidéos-là. Parce que si tu comptes seulement sur la monétisation des vidéos, c'est-à-dire les revenus publicitaires, tu ne gagneras pas grand-chose, ok ? YouTube Shorts, tu gagneras des miettes et je sais de quoi je te parle. Tu peux même rentrer dans mon compte YouTube et te montrer un YouTube Shorts qui a fait plus d'un million de vues sur ma chaîne, mais il ne m'a apporté que des miettes. Ce YouTube Shorts, combien YouTube m'a payé pour 4 millions de vues, a généré plus d'un million de vues, ok ? Il m'a rapporté plus de 3000 abonnés et en revenu estimé, tu vois qu'il m'a rapporté 4,18 euros. Un million de vues, 4,18 euros. Donc imagine combien de vues je dois faire pour gagner au moins 1000 euros avec les YouTube Shorts. Ce n'est vraiment pas évident. Mais avec la méthode que je vais te partager, qui est une méthode que j'ai moi-même essayée, avec laquelle le mois passé, j'ai généré plus de 7269 euros. Et c'est une méthode qui marche pour tout le monde et je vais te montrer dans cette vidéo comment tu peux la mettre en place. Ça marche avec les YouTube Shorts, avec les Instagram Reels et bien évidemment avec les TikTok. Prends ton pop-corn, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour notre vidéo. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais t'expliquer en gros en quoi consiste cette méthode-là. Donc en général, la manière de monétiser les Shorts que tu connais, eh bien c'est les revenus publicitaires. Les revenus que YouTube ou que TikTok te payent directement grâce à tes vues. Mais comme je t'ai dit dans l'intro, ce n'est pas la meilleure manière de monétiser ces vidéos-là. Selon moi, la meilleure manière, c'est de vendre des produits digitaux à ton audience. Les produits digitaux, comme son nom l'indique, c'est les produits que tu crées avec ton ordi qui sont en ligne et tu peux les vendre autant de fois que tu veux. Que ce soit des livres digitaux, que ce soit des vidéos, que ce soit des templates, que ce soit des modèles téléchargeables. Il y a plein de types de produits digitaux que tu peux vendre en fonction de l'audience que tu as créé sur TikTok ou sur Instagram. Si tu as une audience sur la motivation, tu pourras vendre des extraits de livres sur la motivation ou tu pourras vendre des mini-formations sur la discipline ou la motivation. Donc, le type de produits digitaux que tu peux vendre, il est infini en fonction de ta niche. Selon moi, c'est la meilleure manière de vendre avec les contenus courts, de faire de l'argent avec les contenus courts entre 1000 et 5000 euros par mois. Et encore une fois, c'est cette technique que j'ai utilisée pour générer plus de 7000 euros le mois passé. Donc, trêve de blablatage, je vais te montrer étape par étape comment toi aussi tu peux mettre en place ce business de produits digitaux avec tes TikTok, tes Instagram Reels et aussi tes YouTube Shorts. Donc, la première étape, c'est de cliquer sur le premier lien dans ma description qui est le lien de Hostinger, qui est la plateforme avec laquelle on va pouvoir créer notre site Internet où on va héberger nos produits digitaux et les gens pourront acheter facilement sur notre site qui sera bien designé et qui sera fait avec l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est vraiment pas compliqué et tout le monde peut le faire. Donc, on arrive sur Hostinger grâce au lien qui se retrouve dans la description, le premier lien. Et on verra que Hostinger a une grosse promo de Black Friday en ce moment. Et l'abonnement, il est ridiculement à seulement 2,49 euros par mois. Donc, on va cliquer dessus et on va profiter. On aura même trois mois offerts. Tu verras que Hostinger a plusieurs plans. Le plan premium à 2,49 euros par mois. Le plan business à 4,49 euros par mois. Et le plan cloud à 9,99 euros par mois. Donc, le plan premium à 2,49 euros. Il nous permet de créer plus de 100 sites Internet. C'est génial. Et on a plus de 100 gigas de stockage ultra rapide pour héberger nos produits digitaux. En plus, on a accès à un nom de domaine qui est complètement gratuit. Donc, le nom de domaine, c'est ibrahimkamara.com. Ça sera complètement gratuit. Donc, honnêtement, pour ce qu'on va faire, le plan à 2,49 euros par mois, il nous va. On va commander. Voilà. Et lorsqu'on arrivera au checkout, on verra qu'on a plusieurs choix à faire. Donc, si on paye seulement un mois, il va nous revenir à près de 13 euros. Ce qui est énorme. Si on paye pour 12 mois, c'est-à-dire pour toute une année, ça va nous revenir à 2,99 euros. Si on paye pour 24 mois, c'est-à-dire 2 ans d'avance, ça nous revient à 2,69 euros. Et si on paye pour 48 mois, ça nous revient à 2,49 euros. Donc, plus tu prends un non-abonnement, plus tu économises sur le prix du plan. Donc, Hostinger, c'est génial. Et merci à eux de nous soutenir pour cette vidéo-là. Donc, on va choisir la période qui nous convient ici. Et là, ensuite, on va créer notre compte. Donc là, tu vas mettre ton adresse e-mail. Je vais mettre la mienne. Ensuite, je vais mettre un mot de passe. Un long mot de passe bien sécurisé. Ensuite, tu vas choisir ton moyen de paiement. Carte Visa, PayPal, Google Pay, etc. Tu mets tes informations de paiement. Tu auras le total en bas. Tu verras qu'ici, je vais économiser près de 500 euros lorsque je prends le plan de 48 mois, ce qui est énorme. Ensuite, je mets mes informations. Et ensuite, ce n'est pas terminé. J'ai aussi un petit code bonus qui va vous faire économiser 10% en plus. Donc, le code, tu vas le mettre ici. J'ai un code promotionnel. Tu vas mettre Camara7. Et tu vas faire appliquer. Voilà. Et tu verras que Camara7, ça va te faire économiser quelques euros en plus. Donc, de rien. Ensuite, quand c'est terminé, tu mets les informations de la carte. Et je fais soumettre un paiement sécurisé. Donc, ensuite, on va se retrouver sur cette page-là. Ce qu'on va faire maintenant, on va cliquer sur Configuration, ici. Et là, maintenant, on va juste suivre les instructions. Bonjour, on va faire Commencer maintenant. Là, on va nous demander pour qui vous créez le site Internet. Soit vous le créez pour vous-même, soit vous le créez pour quelqu'un d'autre. Le plus souvent, tu es en train de créer le site Internet pour quelqu'un d'autre, pour un client. Donc, on va faire, je le créez pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et là, vous allez dire, je suis un freelance, je suis une agence, etc. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, car on parlera de l'importance d'être un freelance ou alors d'être une agence. Lequel est le mieux pour faire le plus d'argent sur Internet ? Donc, créez jusqu'à la fin pour avoir ces informations-là. Donc là, on va dire, je travaille dans une agence. Voilà. Ensuite, on va sélectionner Créer un nouveau site web. Et là, pour la plateforme de création, on aura le choix entre WordPress et le créateur de Stinger avec l'IA. Honnêtement, WordPress, c'est très complet, c'est très quali, mais c'est très complexe pour les débutants. Donc, pour les débutants, je ne le conseillerais pas forcément WordPress. Donc, on va aller avec le créateur d'Hostinger avec l'IA. On le sélectionne. Super. Et là, on va sélectionner un nom de domaine plus tard. Donc, on va choisir Sélectionner en bas ici. Et ça va prendre le temps de créer notre site Internet. Donc, on va patienter. Super. Donc, maintenant, on sera sur cette interface. On aura le choix entre créer notre site Internet avec l'IA d'Hostinger ou alors utiliser des modèles préconçus de Hostinger. Donc, je vais cliquer en bas sur Utiliser des modèles préconçus. Et voir un peu les types de modèles qu'ils ont qui sont vraiment très quali. Nous, on veut faire une boutique e-commerce où il y aura des produits digitaux. Donc, on va aller dans e-commerce. Et là, on aura plusieurs modèles différents qui sont très quali, honnêtement. Je vais voir celui qui me convient le plus. OK. Donc, je pense que je vais choisir celui-là qui s'appelle Feiyer. Je ne sais pas comment on prononce. Avant de l'utiliser, je vais d'abord voir un aperçu. Je vais cliquer sur Aperçu. Et là, voici à quoi ressemble le modèle qui est très quali. Je pourrais mettre ici une présentation de mes produits digitaux, les images de mes produits digitaux avec les prix, etc. Un catalogue. Donc, une fois que c'est fait, je retourne sur les templates. Voilà. Merci. Merci. Je reprends e-commerce. Et je choisis celui-là. Je vais faire commencer à construire avec Feiyer. Super. Là, maintenant, je suis sur le modèle de mon site. Je vais le modifier avec les informations, les images des produits digitaux que je vends. C'est à cette étape que tu vas te demander quels produits digitaux vais-je vendre sur mon compte TikTok ou mon compte Instagram Reels ou mon compte YouTube Shorts. Le type de produits digitaux que tu vas vendre va dépendre de ta niche. Et si tu n'as aucune idée de produits digitaux, je vais te montrer comment trouver des idées avec TchatGPT. Donc, on va aller sur TchatGPT. On va lui dire, j'ai une page TikTok qui... OK. Donc, voici le prompt que je vais mettre dans TchatGPT. J'ai une page TikTok qui m'envoie beaucoup de trafic et j'aimerais la monétiser en vendant des produits digitaux. Le thème de ma page, c'est la motivation, la discipline. Donne-moi des idées de produits digitaux qui sont simples à créer et que je peux revendre plusieurs fois en illimité. Tu peux utiliser le même prompt pour avoir des idées de produits digitaux. Et je vais lancer. OK, super. Donc là, TchatGPT m'a donné une panoplie de types de produits digitaux que je peux vendre. Donc, le premier, c'est les e-books et les guides pratiques. Ça, c'est très facile à créer. Les cours en ligne, donc des formations en ligne. Ça, ça prend un peu plus de temps à créer. Les planificateurs et journaux PDF. Ça, ça prend vraiment quelques secondes à créer. Des audios de méditation, des templates, des ressources, des webinaires, des applications ou des outils numériques, services de coaching ou consultation, membership, etc. Donc, les deux idées que j'ai bien aimées, ce sont les e-books et les planificateurs et journaux PDF. Donc, ce que je vais faire, je vais demander à TchatGPT de me donner des exemples concrets de planificateurs que je peux vendre ou même des exemples concrets de e-books que je peux vendre sur mon site. Donc là, maintenant, je vais demander, donne-moi des exemples concrets de produits pour ces deux catégories. E-book et guide pratique et planificateur et journaux PDF. Donc là, il va me donner des exemples concrets de produits. OK. Donc là, il m'a donné des exemples concrets et franchement, c'est très quali. Donc pour les e-books, il m'a donné des exemples comme le réveil de la motivation, un guide qui explique comment trouver sa motivation intrinsèque et maintenir sur le long terme. C'est pertinent. Défi 30 jours de discipline, un guide pratique qui propose un défi quotidien sur 30 jours. C'est vraiment très pratique. Et en termes de planificateur et journaux PDF, on a le planificateur de productivité hebdomadaire. C'est un PDF qui te permet de planifier tes semaines. Et un tracker d'habitude. Franchement, c'est quali comme produit digitaux. Donc ce que je vais faire pour mon tutoriel, je vais choisir un produit de chaque catégorie. Donc un planificateur et un e-book. Et ce que je vais faire, je vais demander à Tchad GPT de me rédiger le contenu de ces produits-là. Donc d'abord, je vais lui dire. Donc je vais écrire un nouveau prompt. OK, super. Donc là, j'ai demandé à Tchad GPT de me créer le contenu pour mes deux produits digitaux. Le premier produit, c'est le e-book Défi 30 jours de discipline. Donc c'est un défi sur 30 jours et chaque jour, tu auras des actions à faire. Et il m'a rédigé les 30 jours. Donc là, le Défi 30 jours de transformation, c'est comme ça qu'il a appelé. Semaine 1, les fondations. Fixer un réveil, planifier la journée, la veille, etc. Semaine 2, construire de la consistance. Semaine 3, élever les standards, etc. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ce contenu-là qu'il m'a créé et je vais le formater sous forme d'un e-book grâce à Canva tout à l'heure. Donc le deuxième produit qu'il m'a créé, c'est un tracker d'habitudes mensuelles sous forme de PDF. Je vais te montrer à quoi il ressemble. Donc il ressemble à ça. C'est un tableau avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à dimanche. Les différentes habitudes que tu veux traquer chaque jour. La méditation, la lecture, le sport, l'hydratation, etc. Tout dépendra de tes propres habitudes. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ce contenu, le transformer avec Canva pour faire un beau format, bien joli visuellement. Et ensuite, on va aller le vendre sur notre site internet. Donc on va aller sur Canva maintenant. Canva, voilà. Et ensuite, je vais mettre dans la barre de recherche, je vais mettre e-book. Et là, j'aurai des modèles de e-book gratuits comme payants. Donc moi, j'ai la version de Canva Pro payante. Donc j'ai accès à des modèles qui sont très, très beaux. Mais si tu as seulement la version gratuite, tu auras aussi accès à des modèles qui sont pas mal. Celui-là, c'est un modèle gratuit. Et il est pas mal, il est juste suffisant pour peu importe ce que tu souhaites faire. Donc moi, personnellement, je kiffe bien celui-là. Et il va bien avec le thème que j'ai qui est 30 jours de motivation, self-motivation, etc. Je vais prendre ce modèle-là et je vais le customiser. Ça sera le modèle pour mon e-book. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais modifier le template et l'adapter au titre de mon e-book. Donc le nom de l'auteur, je vais le modifier et je vais mettre Ibrahim Kamara. Ensuite, le titre du e-book, c'est Défi 30 jours de discipline. Donc ce que je vais faire, je vais écrire ici à la place de motivation, je vais écrire discipline comme ça. Maintenant, le self-discipline, je pense que je vais le laisser comme ça. C'est vraiment beau. Et ensuite, en bas ici, je vais mettre le titre qui est Défi 30 jours de discipline. Et voilà, je vais l'écrire ici, tout en bas. Non, 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 non. Voilà, voilà, Défi 30 jours de discipline. Voilà, je pense que je vais le mettre un peu en gras comme ça. Donc voici à quoi ressemble mon livre. Je pense que je peux bien changer la photo de la dame par une autre photo. Mais en vrai, avec la dame, ça passe crème aussi. Ibrahim Kamara, self-discipline, Défi 30 jours de discipline. Donc ça, c'est la page de couverture. Maintenant, on va faire les autres pages. Et pour les autres pages, je vais utiliser un autre template. C'est celui-là, voilà, avec ce modèle de page-là, avec la page de sommaire et les différentes pages, etc. Donc je vais juste copier ça, comme ça, copier. Je viens sur mon autre projet Canva et je vais faire coller ici. Et ça va me coller toutes les pages ici. Voilà, super. Je supprime ça. Et je vais juste modifier le contenu et mettre mon propre contenu. Donc là, c'est en anglais, je vais mettre tableau de contenu. Maintenant, je vais mettre le sommaire. Dans mon défi, je pense qu'il y a 4 semaines. Donc je vais mettre semaine 1, les fondations. Voilà, semaine 1, les fondations. Ensuite, semaine 2, construire la consistance. Ensuite, semaine 3, élever les standards. Et ensuite, dernier chapitre, dernière semaine, les automatisations et le perfectionnement. Donc je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas dans ce template. Et je vais mettre un peu un espace. Je vais mettre des tirés comme ça. Voilà, semaine 1. Donc voici à quoi ressemble mon sommaire. Donc tableau de contenu, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Voilà. Ensuite, je passe à la page suivante qui est juste une citation qu'ils avaient mis ici. Ensuite, maintenant, je vais mettre le contenu de chaque semaine. Donc je vais mettre le contenu de la semaine 1. Donc semaine 1. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la page pour chaque chapitre et mettre tous les détails de chaque chapitre. Ok, donc là, j'ai terminé la création de mon e-book. Ibrahim Kamara, 3 défis 30 jours de discipline. Le tableau de contenu, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et les différents contenus pour chaque semaine. La semaine 1, la semaine 2, etc. Le contenu de chaque semaine, il est présent. Donc ensuite, une fois que j'ai terminé de créer mon produit digital ici qui est le e-book, je vais le télécharger en entièreté. Je vais cliquer sur partager ici, sur télécharger. Et je vais choisir PDF. Voilà, je vais le télécharger en PDF. Toutes les pages, il y a 10 pages. Je vais faire télécharger. Ça va prendre quelques secondes. Je vais mettre un nom. Motivation e-book. Voilà, je vais laisser motivation. Je vais l'appeler e-book défi 30 jours. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai terminé la création de mon produit, donc de mon e-book, on va retourner sur notre créateur de site internet de Hostinger. Et maintenant, on va remodeler notre site pour vendre nos produits digitaux. Donc, je vais commencer par l'entête. Je vais faire modifier l'entête. OK. Donc déjà, cette partie, je vais la supprimer. Je n'en ai pas besoin. Supprime cette partie. Free shipping. Je n'ai pas besoin de mettre free shipping parce que moi, je vends des produits digitaux. Il n'y a pas de livraison incluse. Donc, je vais supprimer cette partie. Voilà. Je ne vais garder que cette partie-là. Voilà. Ici, je vais mettre un slogan. Pour avoir une idée de slogan, je vais aller sur TchagPT. TchagPT, c'est mon allié pour tout. Donne-moi un slogan pour mon site internet où je vais vendre ces produits. Voilà. Il sait déjà de quels produits je parle. OK. Merci. TchagPT m'a donné un superbe slogan que je vais mettre ici. Voilà. Je vais le mettre en noir. Forgez votre volonté. Devenez maître de votre destinée. Voilà. C'est stylé. Ensuite, je vais modifier cette image et mettre une image qui est en rapport avec la motivation. Je vais faire modifier l'image. Voilà. Donc, je vais changer l'image. Voilà. Et je vais voir dans la galerie d'Ostinger, ils ont des images gratuites. Et je vais mettre une image qui est plus stylée, qui a plus attrait à la motivation. Ces montagnes-là, elles sont superbes. Voilà. Forgez votre volonté. Devenez maître de votre destinée. Et maintenant, ce que je vais changer, c'est en bas ici, le mini catalogue de mes produits. Je vais cliquer sur le catalogue et je vais modifier la sélection. Et là, tu verras qu'il y a tous les différents produits que j'ai dans ma catégorie. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour modifier des produits et même rajouter des produits dans ta boutique en ligne. Je vais venir en haut ici à gauche. Tu vas cliquer sur le bouton boutique en ligne. OK. Là, on me demande de mettre le nom de ma boutique. Donc, je vais mettre motivation absolue. Poursuivre. Lieu de vente. Donc, je vais choisir le pays. Je vais mettre la France. L'euro. Poursuivre. Voilà. Maintenant, je vais aller dans les produits. Donc, j'ai accès à toute ma liste de produits qui sont des produits de base qui sont déjà dans le site. Je vais tous les supprimer et en garder que trois. Voilà. Qui seront mes produits que je vais vendre moi. Voilà. Supprimer tous. Et au passage, vous pouvez également utiliser Hostinger si vous voulez créer une boutique en ligne pour vendre des produits en physique. Donc là, nous, on crée des produits digitaux. Mais je peux très bien vendre des produits physiques avec Hostinger. Voilà. Je garde mes trois produits et je vais les modifier. Donc, je viens ici sur celui-là. Je clique dessus et je vais le modifier. Donc, ça sera mon défi 30 jours de discipline. Voilà. Ensuite, je vais changer l'image. Donc, la photo de couverture. Et je vais aller prendre ma photo de couverture qui est celle-là. Je vais la télécharger ici en PNG. Et je vais mettre seulement la première page. Voilà. Page 1. Voilà. Je vais la télécharger. Et ça sera la page de couverture de mon livre sur le site. Voilà. Je reviens et je rajoute ici l'image que je viens de télécharger. Voilà. Super. Défi d'enjeux de discipline. Le ruban, on va mettre en solde. On va mettre en majuscule. Ensuite, pour la description, on peut laisser Lya écrire une belle description. Donc, on va cliquer sur AI Writer. Et on va dire, c'est un e-book sur... Voilà. Et là, il va m'écrire une description automatisée de mon livre. Voilà. Merci. C'est super. Ensuite, on va supprimer les options. Il n'y a pas d'option dans notre e-book. C'est un produit unique. La quantité qu'on a en stock, on va dire, on en a vraiment un gros stock. Donc, 100 000. Non. Le prix initial du e-book, je vais le mettre à 50 euros. Et le prix donc affiché qui sera le prix de réduction, ça sera genre 10 euros. Donc, une grosse promo. Le poids, il n'y a pas de poids. Aucune option. Et quand c'est terminé, je fais sauvegarder. Et cette étape, on va la répéter pour créer tous nos autres produits. Pour l'instant, je vais créer juste un seul produit. Et je vais supprimer les autres produits qui sont des produits test. Voilà. Je vais les supprimer. Et ensuite, je vais revenir sur mon site internet en cliquant ici, modifier le site web. Ça va me ramener maintenant sur ma page d'accueil. Voilà. Forgez votre volonté de venir mettre de votre destinée. OK. Donc, on revient ici. Et maintenant, ici, c'est là qu'on va afficher notre catalogue de produits. Je vais cliquer là. Je vais faire modifier la section. Et là, je vais mettre la catégorie e-book qu'on vient de créer. Et là, mon e-book console, il va s'afficher ici. Donc, voici pour l'instant la page d'accueil de notre site. Forgez votre volonté de venir mettre de votre destinée. Belle photo des montagnes. Et notre premier e-book qui est en solde, donc le défi 30 jours de discipline à 10 euros. Et ensuite, on va juste modifier tout l'ensemble de la page. Donc, le footer, on va le modifier. On va mettre notre adresse contact, nos réseaux sociaux, les informations, etc., etc. Ça, vous savez normalement le faire. Je vais vous laisser le faire. Et lorsqu'on termine, on peut voir un aperçu de notre site en cliquant sur aperçu. Donc, il ressemblera à ça. Sur mobile, ça ressemblera à ça. Il est vraiment stylé. Une personne pourra venir cliquer, acheter le e-book, ajouter à son panier et faire les achats. Mais là, tu verras qu'on a cliqué sur ajouter au panier. C'est écrit le paiement est désactivé en mode aperçu. C'est normal. Donc, on va revenir en arrière. Donc, avant de pouvoir rendre votre site public, vous allez devoir configurer au maximum votre boutique. On va aller dans boutique en ligne. Et là, je vais vous montrer toutes les configs à faire avant même de publier votre boutique. Là, sur la page d'accueil, vous verrez que Hostinger va vous dire tout ce qu'il manque avant de publier votre boutique. Un moyen de paiement. Pour l'instant, il n'y a zéro moyen de paiement. Donc, tu ne pourras même pas encaisser quand quelqu'un va payer. On va ajouter un moyen de paiement. Et là, il y aura plusieurs moyens de paiement. Il y aura PayPal, il y aura Stripe, il y aura Kevin. Je ne sais pas ce que c'est. Il y aura les paiements manuels. Donc, les paiements manuels, c'est les paiements à la livraison. Mais là, pour les produits digitaux, il n'y aura pas de paiement à la livraison parce que tu ne vas pas rencontrer des gens. Donc, ça sera plus du PayPal ou du Stripe. Et dans notre cas, ça sera un compte PayPal Business et un compte Stripe. Pour ceux qui n'ont ni accès à PayPal ni à Stripe, qui sont sûrement en Afrique car j'ai une grosse communauté là-bas, eh bien, contactez-moi à cette adresse e-mail-là, academy.ibraimekamara.com. Et je pourrais vous aider à avoir un compte PayPal Business et un compte Stripe. Et vous pourrez encaisser votre argent sur Hostinger. Donc, tu vas connecter ton moyen de paiement. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est un site test. Une fois que c'est fait, tu vas aussi rentrer des informations légales. Donc, le nom de ton entreprise, un logo, numéro de téléphone, adresse, etc. Donc, mets des vraies informations, s'il te plaît. Une fois que c'est terminé, on peut revenir sur notre site Internet. Voilà. Et on peut faire maintenant passer en direct. Et quand on va faire passer en direct, le site Internet, il sera live et les gens pourront venir dessus. Donc, je vais cliquer sur voir le site. Et là, n'importe qui qui va sur cette adresse pourra voir mon site et venir dessus et acheter mon e-book. Voilà. Voilà, ajouter à son panier et faire son achat de 10 euros ou de 20 euros. Donc, c'est comme ça que tu vas créer des produits digitaux, les mettre sur ton site Internet et que les gens pourront l'acheter. Donc, l'étape suivante qui est la dernière étape qui est la plus simple franchement, c'est de prendre l'URL de ton site, de le mettre sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube Shorts, dans ta description. Et à chaque fois qu'une personne va voir ton profil, cliquez dessus, elle viendra potentiellement et achètera ton e-book. Ça sera la fin de cette vidéo. Mets-moi un gros pouce bleu si tu as appris quelque chose. Abonne-toi, c'est pas déjà fait et on se retrouve à la prochaine vidéo. Peace out.